Mardi 30 mai, juste avant notre conseil communal de Villers-Soubouillet, nous avons eu la chance et l'honneur d'accueillir une entreprise irlandaise, Q1 Scientifique, qui cherchait à s'implanter sur le continent et elle a choisi Villers-Soubouillet. L'ambassadeur d'Irlande était là, ainsi que Pierre-Yves Joelet, ministre président de la Fédération Elodie-Bruxelles. Et il y avait également M. Thomas Dermin, qui est secrétaire d'État, notamment en charge de la politique scientifique. Et j'ai vraiment été très heureux de constater que cette entreprise avait choisi Villers-Soubouillet. Pourquoi ? Après une solide étude, en disant qu'on n'était pas trop loin de Bruxelles, même assez proche, on était vraiment à mi-distance entre Namur et Liège, l'Allemagne, les Pays-Bas pas loin, etc. Donc bref, une commune idéalement située avec un zoning ancien, mais pas mal de nouvelles entreprises et de hautes technologies qui s'y installent. Les Q1 scientifiques, ce sont des gens qui sont spécialisés dans le suivi des médicaments dont on envisage la commercialisation en fonction des conditions de température, etc. Donc ce sont des gens qui ont, avec des conditions d'humidité régulées, etc., qui peuvent suivre l'évolution d'un médicament pendant des mois de température extrême, que ce soit à moins haut de temps ou à plus haut de temps. Et donc voilà, c'était vraiment pour nous un moment joyeux de voir cette entreprise qui venait s'installer chez nous. D'autant plus qu'à Villers, un des premiers points de mon programme, ça avait été de créer un club d'entreprises. Il y avait des entreprises voisines qui étaient là, etc. Et on sent qu'il y a un certain dynamisme qui s'installe. Et je m'en réjouis vraiment. La seule chose qu'il faudrait de ça, je me suis permis de le dire dans le bref mot, puisqu'on a tendu le micro que j'ai pu exprimer, c'est qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus réactif dans les démarches pour accueillir les entreprises. Parce qu'entre le moment où une entreprise dit « je viendrai bien à Villers » et le moment où elle peut s'y installer, je sais qu'il y a des règles à respecter, etc. Mais il faudrait réfléchir à être quand même beaucoup plus proactif, parce que sinon elles vont ailleurs. Alors c'est une dizaine d'emplois Q1 scientifiques, mais l'objectif c'est justement d'essayer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait le club d'entreprises aussi, et l'ADL, notre agence de développement locale, siège dans le club d'entreprises. Je trouve qu'il faut essayer de développer un circuit court de l'emploi également. Quand on voit en termes de qualité de vie, de bouchons, etc., travailler à côté de chez soi, c'est améliorer sa qualité de vie, c'est faire des économies, c'est bénéfique pour tout le monde. Et donc j'essaie vraiment maintenant de tisser des liens entre la population de Berçoise et de Zoning, parce qu'il est en bord de l'autoroute. Et effectivement, si la commune ne prend pas d'initiative, les gens peuvent très bien venir y travailler et repartir immédiatement, et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Alors en termes de retombées, tout le monde croit que les Zoning sont une aubaine. Je peux dire que nous, avec un bassin d'orage, avec les voiries à entretenir qui nous sont rétrocédées, etc., ce n'est pas le cas pour l'instant, mais je pense qu'à terme, il faut voir au-delà de son nombril et de sa commune, et je pense qu'à terme, lorsque le zoning aura été renouvelé, ça sera porteur pour tout le monde.